Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore on va parler de la 12.3 qui vient de sortir et dans la 12.3 on fera deux épisodes. Un épisode sur une grosse nouveauté, ça va être celui-là, et ensuite on fera un épisode sur le reste. Alors la grosse nouveauté c'est quoi ? Eh bien Adobe a écouté les psychorigides du bruit et vous a mis un module de réduction de bruit basé sur l'IA, à la DXO, à la Topaz ou ce genre de choses. Donc on va regarder un peu comment ça fonctionne. Vous allez voir que c'est assez simple, il n'y a pas grand chose à faire. Alors on va prendre cette image sur laquelle je vais zoomer. Kilo est une image faite avec un 7D Mark II à 16000 ISO. On va la mettre à 100%, vous voyez qu'il y a du bruit de partout. D'accord ? Donc pour corriger le bruit, vous allez dans le module détails ici, vous avez un petit bouton qui est apparu qui s'appelle Réduction du bruit. Donc vous cliquez dessus. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre, d'accord ? Et qui vous propose ici un petit curseur pour savoir est-ce que vous voulez réduire plus ou moins le bruit. D'accord ? On va le laisser à 50. Ok ? Et il vous dit durée estimée 40 secondes. Est-ce que vous voulez créer une pile ? Donc créer une pile, ça se mettra en pile avec la photo. La durée estimée, c'est le temps qu'il pense mettre pour réduire le bruit. Et donc la quantité, c'est simplement pour décider de quel niveau de bruit, on réduit moins, plus. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. On va même aller un peu plus loin, on va aller par là. Tiens. Voilà, on va aller dans ces eaux-là. Puis vous faites simplement accentuer et vous attendez que ça se passe. Vous voyez, il n'y a pas plus simple que ça. Alors ça se fait sur des rows, évidemment. Sur un TIFF, il vous dira que le format n'est pas bon. Il y a aussi, je crois, des limitations sur le fait qu'on ne peut pas faire la réduction de bruit et la super résolution. D'accord ? Alors moi, c'est des choses que, honnêtement, je n'utilise pas. Déjà, la réduction de bruit très peu. Je vous ai fait un épisode, il n'y a pas longtemps, qui s'appelait « Beaucoup de bruit pour rien », qui vous montrait que, bon, le bruit, si ensuite vous réduisez votre image, c'est pas bien grave. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien qu'il n'y ait plus de bruit du tout sur l'image, qui regardent leurs images à 200% pour avoir l'effet « Waouh ». Moi, c'est pas trop mon cas. En plus, je travaille principalement, moi, à 100 ISO lorsque je suis en studio. Donc, je n'ai pas trop de problèmes de bruit. Donc, voilà le résultat. D'accord ? Donc, on voit qu'on a des détails. D'accord ? Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va prendre la même image et on va essayer d'obtenir la même réduction de bruit. OK ? Mais en passant par le module standard. Bien. Donc, on va, on était, à mon avis, à peu près, à quelque chose comme ça. On va vérifier au niveau de bruit. Ouais, peut-être un peu moins. Là, je suis allé un peu trop fort. On va réduire. OK ? Et maintenant, on va prendre ces deux images. Voilà, qu'on va mettre en XY pour avoir les deux. Donc, vous voyez très clairement la différence. C'est-à-dire que là, par exemple, sur l'œil, vous voyez que le bord de l'œil, ici, est net. Ici, très clairement, il est flou, il est pâteux. Si vous regardez cette petite touche, ici, de peinture au niveau de l'oreille, vous voyez qu'ici, c'est tout pâteux, c'est tout moche. Ici, vous avez le détail. D'accord ? Donc, oui, très clairement, ça n'a plus rien à voir. Vous avez une réduction de bruit qui vous permet d'aller assez loin. On va regarder une autre image, ici, par exemple. On va sortir du bord XY. Et puis, on va voir un peu. C'est pareil, là, si on réduit le bruit. Alors, on va faire une copie virtuelle. Créer une copie virtuelle. Très bien. Ici, si je veux réduire le bruit sur cette photo, d'accord, que je n'ai plus de bruit là, à ce niveau-là. Je vais donc monter la luminance. Alors, je vais d'abord vérifier que j'étais bien réinitialisé. Puis, je vais monter ici. Voilà. Et puis, j'aurais tendance à dire que, voilà, vers là, j'ai plus trop de bruit. D'accord ? Donc, il faut monter quand même luminance 45. Maintenant, je vais prendre l'autre. D'accord ? Je vérifie que je sois bien réinitialisé. Je vais faire réduction du bruit. Je vais rester à 50. D'accord ? Hop, on va se mettre là, à 50. Toujours 40 secondes. Je vais faire accentuer. Donc, je vais attendre mes 40 secondes. Et on va voir ce qu'il peut nous faire comme résultat. Alors, ça, ça doit être une image qui a 3200 ISO, toujours avec un 7D Mark II. Mais on va le laisser bosser. Le 7D Mark II était plus sensible que mon nouveau, le R7. Le R7, j'aurais tendance à dire, ouais, un 6400 du R7, c'est un 1600, 3200 du 7D Mark II. Donc, on a gagné quand même on a gagné quand même une position sur le bruit. C'est pas mal. Mais maintenant, avec ce genre de choses, alors, ça met quand même à chaque fois 40 secondes. Donc, si vous voulez passer toutes vos photos là-dedans. Mais lorsque j'avais testé des XO Puro ou même les produits des XO, on est dans le même genre de temps. Ça prend pas mal de temps. On va comparer les deux. Donc, je vais me mettre en bibliothèque. Je vais prendre les deux images ici et je vais les comparer. Très bien. Non. Alors, je pense que je suis pas en train de prendre la bonne. Ça doit être celle-là. Alors, bougez pas. On va se remettre comme ça. Voilà. C'est celle-là. Voilà. Ça, c'est une originale. Ça, c'est celle que j'ai corrigée avec le bruit Lightroom. Et ça, c'est la nouvelle qui m'a fait. Il vous fait un DNG. Lorsque vous faites ça, c'est comme avec la super résolution. Il vous fait un nouveau fichier. Donc, je voulais prendre celle-là et celle-là. Et je voulais les regarder. Donc, on voit très clairement qu'ici, c'est pâteux. D'accord ? Ça se voit, par exemple, ici. Vous voyez sur le bord, ici, là, cette petite ligne, là. Elle est toute pâteuse. Tandis que là, très clairement, elle est bien dessinée. On ressent la matière. On ressent la matière ici, la matière métallique. Tandis qu'ici, on la ressent pas trop. C'est vraiment faible, là. Donc, voilà cette petite surprise des ingénieurs d'Adobe. Donc, je suis désolé pour ceux qui viennent d'acheter Pure Raw ou qui utilisent DxO que pour la réduction de bruit. Adobe arrive et les résultats sont plutôt pas mal. Alors, je pense que vous trouverez ensuite des vidéos qui vont vous comparer Adobe, pas Adobe, DxO, suivant, je dirais, leur mode de paiement. Vous en aurez qui vont vous défendre Adobe, d'autres qui vont vous défendre DxO, d'autres qui... OK. Moi, je suis pas payé, j'utilise que Lightroom, puisque je trouve que c'est idiot de démultiplier les logiciels. Et en plus, j'ai pas de problème de bruit, donc c'est pour ça que j'ai pas franchement besoin d'outils comme DxO. Mais là, maintenant, j'ai un outil directement intégré dans Lightroom. Si on regarde... On voit bien, d'ailleurs, en dessous. Si on regarde en dessous, là, vous voyez qu'au niveau de la structure de la pierre, là, on a de la structure, on sent de la structure et il n'y a plus de bruit. Tandis que là, ici, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien comme structure. Donc voilà, on a un bel outil directement intégré à Lightroom. Vous n'êtes pas obligé de sortir de votre flux. Ça vous fait un DNG, d'accord ? Donc, ça vous fait quand même un fichier à côté. Mais les résultats, je trouve, sont vraiment pas mal. Je me souviens, j'avais testé à une époque DxO et Topaz, Denoise, qui ont dû faire des progrès depuis, d'ailleurs. Et ouais, j'aurais tendance à dire qu'on arrive à des résultats qui me semblent, moi, très sympathiques, très propres. Donc, pour ceux qui ont du bruit, vous allez pouvoir faire ça directement à l'intérieur de Lightroom. Maintenant, je répète mon conseil. Appliquez pas ça à toutes les photos. Enfin, faites ça quand vous avez vraiment une photo, que vous voulez imprimer très proprement. C'est pour aller mettre sur Facebook ou Instagram. N'allez pas perdre 40 secondes à chaque fois. Moi, je vous déconseille. Ça fait marcher votre ordinateur pour pas grand-chose. Par contre, si vous voulez faire une expo ou un truc comme ça, alors là, oui, évidemment, ça peut être très intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, on se retrouve pour la vidéo de jeudi qui vous montrera les nouvelles nouveautés, les autres nouveautés, pardon, puisque une nouveauté, elle est forcément nouvelle, les autres nouveautés de Lightroom dans cette version 12.3. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada